Hey salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Misslicious Play Avant de commencer n'oubliez pas d'utiliser mon star code Misslicious lorsque vous achetez des Robux Alors aujourd'hui les amis je vais faire une vidéo que beaucoup de personnes m'ont demandé Surtout les personnes qui ont une chaîne YouTube Vous me demandez comment je fais mes miniatures Donc aujourd'hui les amis je vais vous montrer comment je fais Et pour que vous aussi en fait vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne Ne vous inquiétez pas ces logiciels sont gratuits, tout le monde peut les utiliser Donc ça c'est plutôt pas mal et par contre c'est sur ordinateur Je ne sais pas encore comment les utiliser sur mobile Je vais vous faire un tuto pourquoi pas sur mobile Mais pour l'instant c'est seulement pour les personnes qui ont un ordinateur Voilà donc tout simplement je vais vous dire comment je fais mes miniatures Donc si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait Alors beaucoup de personnes me demandent c'est quoi une miniature car oui certaines personnes ne le savent toujours pas Mais oh my god nous sommes 150 000 abonnés Merci beaucoup merci de vous abonner et si ce n'est toujours pas fait bah n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification Alors voilà vous avez vu tout ça ce sont des miniatures certaines personnes me disent des images D'autres personnes me disent la photo Comment tu fais parce que récemment j'ai posté Attendez attendez voilà ce GFX on l'appelle comme ça j'ai publié avec Bella Et vous étiez nombreux à me dire bah comment tu fais ça elle est juste trop belle on dirait vraiment un truc vrai Et merci pour les 5,4 likes oh my god Alors que j'ai que seulement deux jours Donc vous l'avez tellement aimé cette photo que vous m'avez demandé Voilà vous avez vu par exemple un commentaire au hasard qui me dit Comment tu fais tes miniatures j'aimerais bien savoir car j'aimerais ouvrir une chaîne Roblox Et là pareil oh c'est tellement cute j'adore comment tu fais Alors je ne vais pas vous mentir c'est vrai qu'elles sont juste trop cute Quand elles sont comme ça j'ai appris j'ai galéré plusieurs jours avant de faire ça Et surtout que quand c'est en anglais et quand ça va vraiment très très rapide tu ne comprends rien du tout Donc là on va aller vraiment faire une miniature du début jusqu'à la fin Vraiment tout le monde peut le faire s'il suit ce tuto On va d'abord commencer pour les débutants On va faire une miniature tranquillement Ensuite je vous dirai comment j'ajoute le décor derrière et tout ça Mais ça sera pour une autre vidéo Là seulement je vais vous expliquer comment je fais ma miniature Donc let's go D'abord on va commencer par ouvrir Roblox Studio De toute façon vous aurez les liens en barre d'infos Donc là nous avons le logiciel Roblox Studio Ensuite vous avez tout ça Vous cliquez sur Base Plate Alors voilà vous voyez que c'est vraiment lorsque vous appuyez c'est vraiment vite J'ai rien d'autre à part ceci La Toolbox Attention il faut que ce soit la Toolbox Nous on va aller sur Plugin On dit comme ça Vous cliquez dessus c'est vraiment le dernier Ensuite vous devez Normalement vous ne l'avez pas si c'est la première fois que vous utilisez Roblox Studio Sinon vous devez télécharger en fait c'est une extension Voilà vous téléchargez Vous aurez de toute façon le lien en bas dans la description Vous téléchargez et ça s'affiche un truc comme ça Un petit carré Où en fait on tape notre pseudo Roblox Ou le pseudo de n'importe qui par exemple Je vais taper mon pseudo parce que je fais une miniature sur ça Et hop là Je clique le R6 Pas le R15 Vous cliquez sur le R6 Et vous arrivez ici Après pour bouger vous devez juste utiliser les touches Les flèches en fait Ensuite vous voyez comme ça Vous montez Voilà Essayez un petit peu de manipuler C'est pas simple C'est la première fois Mais après ça va aller vraiment très très rapidement Vous laissez le carré comme ça En fait vous ne faites rien dessus Vous vous faites juste positionner en fait droit Pour l'avoir en fait cette image Ensuite vous voyez juste à ma droite Nous avons le pseudo Mysticius Paris Mon pseudo Roblox Si tu n'es toujours pas abonné Je t'invite à t'abonner à mon groupe Roblox Par exemple là vous voyez que c'est bon C'est ce que je veux C'est moi C'est mon personnage Mais j'ai envie en fait de changer le visage Donc ça vous n'êtes pas obligé en fait Si vous aimez le visage d'avant Mais head Je vais ici Head veut dire la tête Donc vous allez ici Vous voyez déjà le face Vous cliquez sur face Et en fait c'est le visage Donc voilà C'est un truc vert Vous cliquez dessus Ensuite on y va sur ce côté là On va aller sur images Ensuite ici je vais prendre une tête Vous pouvez prendre n'importe quelle tête que vous voulez Alors moi je vais prendre une tête vraiment très très sympa Cool Donc je vais écrire super happy C'est une tête que j'aime beaucoup Donc voilà vous en avez plusieurs Vous faites cliquer droit Vous cliquez n'importe quel de ces liens Moi je vais cliquer sur le dernier Hop là Ensuite vous êtes sur face Vous allez en bas Et vous voyez dans apparence texture Et là vous avez seulement à coller le lien que vous venez tout juste de copier Et vous faites entrer Donc vous pouvez voir Attendez je le replace ici Voilà Vous pouvez voir que mon personnage en fait porte bien la tête que Oula je suis allée où ? Ok tiens la tête que je veux Voilà j'aime bien ce sourire Et ça fait joli Hop là Donc voilà Une fois que c'est fait ça Je pense que c'est bon pour ce personnage Vous pouvez enlever des accessoires Par exemple si vous ne voulez pas de sac Par exemple si on ne veut pas la couronne de Mistyceuse Paris On va l'enlever juste en supprimant comme d'habitude Et voilà je n'ai plus la couronne Et dans ma miniature il n'y aura pas de couronne Mais moi du coup je vais la garder Voilà Donc ensuite on y va sur mon pseudo Mistyceuse Paris On ferme ça Et on va faire un clic droit Attention droit pas gauche Et on va aller sur export sélection Et vous enregistrez où vous voulez votre personnage Faites un dossier c'est plus simple en fait Je vous conseille Parce que vous aurez plein plein de GFX à faire Donc cliquez sur un dossier Hop là Alors moi mon dossier il se trouve dans mon bureau Et il s'agit en fait de la nouvelle miniature J'en ai fait pas mal Je pense que je vais enregistrer sur celle que j'ai déjà faite Hop là Oui Donc voilà vous créez un dossier tout simplement Une fois que nous avons en fait le personnage de Roblox On y va ici Alors ça vous cliquez n'importe où Hop là Et là aussi c'est pareil Vous cliquez sur pas n'importe où mais sur la touche X Et vous cliquez sur supprimer Ok une fois que nous sommes comme ça Oh my god je suis bougé un truc Alors voilà je suis comme ça Je vais aller sur file Et je vais ouvrir Alors attention Qu'est-ce que je vais ouvrir ? Et bien tout simplement je vais ouvrir un rig Alors le rig aussi vous l'avez en barre d'infos Et il y a deux sortes de rig Des rigs pour femme Des rigs pour homme Donc nous on va choisir rig pour femme Et vous aurez un default blender Vous cliquez dessus Voilà ça s'affiche comme ça Et c'est ça en fait un rig Ne vous inquiétez pas ça fait peur au début Mais après ça va aller Alors pour bouger Il faut appuyer sur shift et F Shift La touche shift se trouve en haut de votre touche contrôle Vous appuyez shift d'abord Et vous la laissez appuyer Et en même temps vous appuyez la touche F Donc ce qui nous permet de tourner comme ça Et avec les flèches vous avancez Hop là A chaque fois que vous voulez modifier Vous appuyez la touche shift et F Ensuite nous allons Clique droit sur la tête Et vous voyez ce que nous allons faire Nous allons tout simplement supprimer cette tête On va appuyer pour supprimer C'est tout le temps X Vous faites X Voilà Ça s'affiche ça Et vous supprimez Vous appuyez sur delete Et pareil Je vais faire clic droit pour ça Là pareil X Je vais supprimer Clique droit pour supprimer Crochez un petit peu Vous appuyez toujours sur shift et F Et vous avancez pour mieux voir la langue Que normalement on supprime Et là Hop là Attention Pareil Voilà Supprimer On a tout supprimé Sauf le corps Ensuite nous allons en fait faire Un clic droit Sur le torse Hop là Et ensuite vous voyez ici Un petit truc Il faut juste tirer en bas Voilà Normalement Comme ça Ah oui Attention j'utilise aussi Une autre version de blender Je ne sais pas encore utiliser La nouvelle version Et j'ai trop la faim en fait La nouvelle version Mais elle a l'air pas mal Si vous savez vous en servir Utilisez la Mais sinon je vous invite à Installer la version 2.79 Un truc comme ça De toute façon Je vous mets tous les liens Tout les informations En barre d'infos Pour les personnes qui recherchent Ensuite nous allons aller Ici vous voyez un petit cube Vous cliquez dessus Ensuite nous allons aller Sur node editor Donc on clique dessus Hop là Et vous voyez en bas de alpha Nous avons un petit dossier On clique sur ce dossier Et nous du coup On va dans Nouvelle miniature Alors là nous avons la miniature De Roblox channel Puisque je lui avais fait Une miniature Pour sa vidéo Donc nous on va aller Sur Mississus Paris 1 texte Donc vous Vous avez votre nom d'utilisateur Vous avez un 1 A côté Vous avez le texte Donc c'est ça Qu'il faut cliquer dessus Alors du coup Voilà vous voyez J'ai ma texture Mais il me manque la tête Vous avez certainement Remarqué ça Alors on va sur file On va sur importer Ne cliquez pas sur exporter Parce que votre miniature Va s'exporter Mais il faut cliquer sur importer Le premier Et quand vous allez ici Vous allez dans Veve front obg Alors vous voyez Un point obg Ça veut dire que c'est là Qu'il faut cliquer Vous cliquez dessus Hop là Ensuite vous cliquez Sur votre miniature Dans le nom Que vous avez enregistré Bien sûr Moi j'ai enregistré Miss.obg Donc je clique dessus Hop là Et vous voyez que c'est comme ça Et vous voyez des petites flèches Ne cliquez rien d'autre D'abord on va s'occuper de ça Donc vous voyez les petites flèches Voilà La flèche rouge Nous permettra de décaler Donc tout ce que je fais en premier Je décale Ensuite Shift F Pour me décaler aussi Voilà Ensuite zoom Avec les flèches en fait Les 4 flèches Normalement Tout le monde le sait On fait clic droit Je supprime le bras Puisque j'ai déjà un bras Je supprime le bras aussi Je supprime le torse Les jambes Et il ne me reste plus que ça Mais lorsque vous cliquez Par exemple Je clique seulement ça Et je vais déplacer Ça ne va que déplacer mon sac Donc faites vraiment très attention Lorsque vous voulez déplacer Tout le personnage Il faut en fait simplement Cliquer sur Vous cliquez d'abord comme ça Ok Ensuite vous cliquez sur B Vous laissez votre B appuyé La touche B Clique gauche Vous appuyez aussi Et avec la souris En fait vous descendez Voilà Comme ça tout simplement Juste sélectionnez tout ça Et vous voyez Tout est sélectionné Donc ensuite Maintenant je touche à rien Je vais aller sur Tool Hop là Et je vais cliquer sur Join Voilà Ensuite je vais cliquer sur Origin to Geometry Oui Mon accent anglais Ensuite vous voyez que Tout a été sélectionné Ok on va voir ce que ça donne Et Shift F Pareil pour Tourner Comme ça Alors ça il faudra un petit peu apprendre C'est juste Manipuler tout ça Mais sinon ça va Et pareil Vous appuyez ici En fait pour tourner Comme ça Vous voyez Ça fait vraiment Un GFX Hop là On recule avec Les flèches Le vert c'est pour reculer Le rouge c'est pour aller A droite à gauche Et le bleu c'est pour monter Descendre Voilà Maintenant on va un petit peu faire La posture Quelle pose vous voulez Alors là c'est pareil Vous voyez Les petits bras Et tout ça Vous modifiez Comme vous le souhaitez Hop là Voilà Donc là je pense Que c'est beau Je vais mettre Un petit décor Mais avant ça On va placer la caméra Oui Placer une caméra C'est très important Pour en fait Avoir la vue Par exemple Alors pour faire la caméra Vous cliquez sur sa tête Clic droit Et vous faites Shift Shift Se trouve toujours Sur la touche contrôle Vous appuyez sur Shift Et vous appuyez en même temps Sur A Et vous avez la caméra Qui se trouve juste ici Mais sinon Alors c'est un truc Que je fais très rarement Mais vous pouvez faire Add Vous voyez ici Et vous avez la caméra Normalement Elle est là Cliquez dessus Voilà Vous avez ça Vous appuyez ensuite Sur la touche 0 Voilà Là vous avez vu On a la caméra C'est ça qu'elle va prendre Et là vous voyez Que je n'ai pas ma tête Je ne vois pas mon personnage Donc j'appuie toujours Sur Shift F Et on va monter un petit peu Pour le personnage On va régler ça Ça aussi ça prend du temps Mais c'est juste Question de pratique Ok Donc voilà Voilà Je pense que comme ça C'est bon Ensuite Je vais utiliser Ce côté là On y va tout de suite A droite Donc voilà Nous avons la caméra On clique d'abord Sur la caméra Vous allez cliquer sur C'est écrit CPU Vous mettez CPU Vous aurez un meilleur résultat Ensuite On y va en bas Ici c'est écrit FF Vidéo Vous cliquez dessus Vous mettez PNG Pour avoir le transparent derrière Vous cliquez sur RGBA Et vous cliquez aussi En bas Sur transparent Une fois que vous avez fait ça On va ici Dans le deuxième carré On va cliquer sur Denoising Ensuite On va aller sur le quatrième Et on va cliquer sur Ambient Occlusion Et en fait C'est bon Lorsqu'on va cliquer ici Nous avons d'autres modes Matériels Voilà Pour voir clairement Et nous avons le rendu Déjà vous aurez un aperçu A quoi va ressembler votre personnage Donc c'est pas mal je trouve Et vous n'avez plus qu'à cliquer En fait sur Rendu Et c'est bon Votre personnage Attendez je vais vous montrer ça Alors après n'oubliez pas D'enregistrer Il faut cliquer sur Images Et vous cliquez sur Un des deux Save copy Ou save has image Et donc voilà Votre image est rendue Et si vous voulez retourner en arrière Vous cliquez sur 3D view Et pareil C'était le rendu On peut cliquer sur Hop là Et pour enlever la caméra Vous faites 0 Vous faites shift F Toujours Pour tourner Pour positionner Et puis donc Voilà Donc voilà Vous avez vu J'ai installé Quelque chose C'est vraiment le décor C'est ça qui va rendre Encore plus beau Vos miniatures Je fais shift F Je vous montrerai ça Dans une autre vidéo Sinon ça allait être Vraiment très très lent Je pense Vous ne cliquez sur rien D'abord on va placer Juste le GFX Le personnage Hop là Ok donc Les amis Je pense que là C'est bon Ma miniature Mon GFX Il est prêt Je n'oublie pas D'enregistrer Comme d'habitude Sur images Save Rasse Images Sous-titres 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 Sous-titres